Monsieur le greffier, vous avez la parole pour la lecture des excès complémentaires. Publication des résultats définitifs à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Fête à Kinshasa, le 9 janvier 2024. Le greffiant-chef, François Aotechio Aboussolo, secrétaire générale. Merci, Monsieur le greffier. RCE 016-PRCR portant la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Le 30 décembre 2023, par la décision. Numéro 130, par CENI, par AP, par 2023. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI en cycle, a rendu public les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Par sa lettre numéro 001, bar CENI, RDC, bar CAP, 13, bar 2024. Du 2 janvier 2024, il a, conformément à l'article 71, alinéa 5 de la loi numéro 06, bar 006 du 9 mars 2006, portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telles que modifiées et complétées par la loi numéro 11, bar 003 du 25 juin 2011, la loi numéro 15, bar 001 du 12 février 2015, la loi numéro 17, bar 003 du 24 décembre 2017, et la loi numéro 22, bar 009 du 29 juin 2022, transmis à la Cour constitutionnelle les pièces ci-après. Procès verbal de la réunion de l'Assemblée plénière relative à la publication des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Fiches de centralisation nationale des résultats, fiches de centralisation provinciale des résultats, fiches de centralisation des résultats par territoire, ville et commune, procès verbal de compilation des résultats au niveau de CLCR, plie des résultats par bureau de vote contenant les procès verbaux des opérations de vote, les procès verbaux des opérations de dépouillement et les fiches des résultats. Il ressort des dix documents les éléments suivants. Nombre de candidats, 26. Nombre total d'électeurs, 41 738 628. Nombre total de votants, 18 45 348. Taux de participation, 43,23%. Suffrage valablement exprimé, 18 11 916. Nombre de bulletins déclaré nul ou blanc, 26 470 432. Suffrage obtenu par candidat. 1. M. M. Radiabou Ittebabou Sourababou, 70 149 voix, soit 0,39%. M. 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 Mutamba Tungunga Constant, 36 372 voix, soit 0,20%. 3. M. M. Katundi Chabou Moïse, 3 258 538 voix, soit 18,008%. 4. M. 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 Anzoulouni Isiloké. Floribère, 13 750 voix, soit 0,08%. M. M. Mahende, état fait élico, Jean-Claude, 25 651 voix, soit 0,14%. 7. M. M. Boulamba Tony Cassius, 6 326 voix, soit 0,14%. M. 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 Boulamba Tony Cassius, 5 333 voix, soit 0,03%. 9. M. 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 Boulamba Tony Cassius, 5 373 voix, soit 0,13%. 11. M. 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 Boulamba Tony Cassius, 5 373 voix, soit 0,13%. M. M. Boulamba Tony Cassius, 5 373 voix, soit 0,05%. 12. M. 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 Boulamba Tony Cassius, 5 373 voix, soit 0,09%. M. 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 Boulamba Tony Cassius, 5 373 voix, soit 0,08%. 14. M. 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 Boulamba Tony Cassius, 5 373 voix, soit 0,04%. 15. M. 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 Boulamba Tony Cassius, 5 373 voix, soit 0,20%. 15. M. 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 Boulamba Tony Cassius, 5 373 voix, soit 0,20%. 35 voix, soit 0,21 %, 17, M. Ngoï Ilunga Ouatsinga Théodore, 4,139 voix, soit 0,02 %, 18, M. Kemalilo Bokounzi Loli, 17,061 voix, soit 0,09 %, 19, M. Chani Moadiam Vita Noël, 9,309 voix, soit 0,06 %, M. Tiseke Di Tulumbo Félix Antoine, 13,215,366 voix, soit 73,34 %, M. Fayou Loumadi Di Martin, 960,478 voix, soit 5,33 %, M. Ngoï Shamba Franck, 6,800 voix, soit 0,08 %, M. Matata Ponyonapon, 14,233 voix, soit 0,04 %, M. M. Mousito Fumuchi Adolphe, 201,066 voix, soit 1,12 %, Mme Bili Madali Joël, 6,954 voix, soit 0,04 %, M. M. Nguila Enoch, 5,182 voix, soit 0,05 %, A la date du 9 janvier 2024, la Cour constitutionnelle a au titre de contentieux des résultats provisoires a enregistré deux recours, notamment celui de M. Nguï Ilunga Wansignal Théodore et celui de M. Etchepala David, enrôlés respectivement, sous le RCE 014 bar PRCR et sous le RCE 015 bar PRCR. Après examen des moyens formulés par les requérants et la part après RCE 014 par PRCR et RCE 015 bar PRCR déclarés recevables et non fondés le premier et irrechevables le second. Par conséquent, en application de l'article 74, allumé à 4 de la loi électorale, proclamera les résultats définitifs de l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Cependant, la CENI a transmis à la Cour constitutionnelle la décision numéro 011 bar CENI bar AP bar 2024 du 5 janvier 2024 portant annulation des élections législatives provinciales dans les deux circonstitions de Yakoma et Massimanimba. En effet, selon la CENI, après les investigations de la commission qu'elle a mise sur pied pour enquêter sur les dénonciations de fraude, la centrale électorale a annulé les élections dans ses circonscriptions. Au regard de cette nouvelle donne, la Cour considère que, comme juge électorale, elle doit vérifier l'authenticité et la sincérité des scrutins en s'assurant que les irrégularités dénoncées sont avérées et susceptibles d'influer sur les résultats électoraux, si bien qu'il peut vérifier les résultats s'ils sont entachés d'erreurs matérielles ou des fraudes avérées, même en dehors de tout contentieux ou en cas d'un recours déclaré infondé. À cet égard, considérant que le vote s'est passé à bulletin unique, la Cour va en tirer des conséquences en étendant l'annulation des résultats dans les circonscriptions précitées à l'élection présidentielle et retranchera à chaque candidat les suffrages qu'il a obtenus dans ces circonscriptions, si bien que les résultats communiqués le 30 décembre 2023 ont une nouvelle configuration qui se présente comme suite. Nombre de candidats, 26. Nombre total d'électeurs, 41.738.628. Nombre total de votants, 17.818.195. Taux de participation, 42.65%. Souffrage valablement exprimé, 17.773.443. Nombre de bulletins déclarés nuls ou blancs, 26.252. Souffrage obtenu par candidat. M. Radyabou Tebabou Sobababou, 70.099 voix, soit 0,3%, rétragneuf pour cent. M. Moutamba Tungunga Constant, 96.197 voix, soit 0,20%. M. Katumbi Tchapwe Moïse, 3.256.572 voix, soit 18,08%. M. M. Sessanga Ipungu Diya Kasseng Kapitou, 17.785 voix, soit 0,11%. 0,10%. M. M. Anzoulouni, ici Lokechi, Floguibère, 13.707 voix, soit 0,08%. M. Baende et Tafé, Elico Jean-Claude, 25.584 voix, soit 0,14%. M. M. Boulamba Tonikathus, 6.307 voix, soit 0,04%. M. Bousset Falai Georges, 5.288 voix, 5.288 voix, soit 0,03%. Mme Ipoku Mputan Tungunga, 15.266 voix, soit 0,08%. M. Kazadi Kanda Rex, 5.757 voix, 5.757 voix, soit 0,03%. M. Kikouni Masoudi, 7.8621 voix, soit 0,05%. M. Madjondo Mwamba Patrice, 15.798 voix, 15.793 voix, soit 0,09%. M. Masalu Anen André, 13.974 voix, 13.974 voix, soit 0,08%. M. M. Moudekireza, M. Moudekireza, M. Moudekireza, 7.575 voix, 73 voix, soit 0,04%. M. Moukweige, Moudekireza, 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 3.995 voix, 39.639 voix, soit 0,22%. Moudekireza, 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 Monsieur Ngoï Ilungawasinga Théodore, 4132 voix, soit 0,02%. Monsieur Kemalilu Bokounzi Loli, 17 046 voix, soit 0,09%. Monsieur Tcharnika Maudiam Vita Noël, 9 276 voix, soit 0,05%. Monsieur Tshisekedi Tulumbo Félix Antoine, 13 058 962, soit 73,47%. Monsieur Fayoulou Madidi Martin, 875 1336 voix, soit 4,92%. Monsieur Djongo Shamba Franck, 6780 voix, soit 0,08%. Monsieur Matatapugno Matpon, 14 180 voix, soit 0,04%. Messieurs Mouzito Fumuti Adolphe, 200 800 voix, soit 1,13%. Madame Ville Batali Joël, 6911 voix, soit 0,04%. Monsieur Nguila Enoch, 5156 voix, soit 0,03%. La procédure étant gratuite, il n'y aura pas lieu à paiement des frais d'instance. En vertu de l'article 74 bis de la loi numéro 06-006 du 9 mars 2006, tel que modifié et complété à ce jour, portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales. C'est pourquoi la Cour constitutionnelle, siégeant conformément aux dispositions des articles 71 et 161 alinéa 2 de la Constitution, et faisant application des articles 80, 110 et 111 de la loi organique numéro 013-026 du 13 octobre 2013, portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, 74 alinéa 1er et 4, 74 bis et 114 de la loi numéro 06-006 du 9 mars 2006, portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telles que modifiées et complétées à ce jour. Le ministère public, entendu, proclame les résultats définitifs de l'élection présidentielle du 20 décembre 2023, si après. Nombre total d'électeurs, 41.748.628, nombre total d'électeurs, Comptant 17 800 195, taux de participation, 42,65%, suffrage valablement exprimé, 17 773 943, nombre des bulletins déclarés nuls ou blancs, 26 252, suffrage obtenu par candidat. 1. Monsieur Radiabou Tebabou Sorababou, 70 099 voix, soit 0,39%. 2. Monsieur Mutamba Tourungunga Constant, 36 197 voix, soit 0,20%. 3. Monsieur Katumbi Chapwe Moïse, 3,256,508%. 4. Monsieur Sesanga Ipungu Diakasing Kapitou, 17 785 voix, soit 0,11%. 5. Monsieur Anzolouni Choketji, Isoloketji Floribère, 13 707 voix, soit 0,08%. 6. Monsieur Bahende, 25 584 voix, soit 0,14%. 7. Monsieur Moulamba Tonikasius, 6 307 voix, soit 0,04%. 8. Monsieur M. Bousset Falai George, 5 288 voix, soit 0,03%. 9. Madame M. Bousset Falai George, 15 266 voix, soit 0,08%. 10. Monsieur M. Kazadi Kanda Rex, 5 757 voix, soit 0,03%. 11. Monsieur Kikumi Masu, 17 8 621 voix, soit 0,05%. 12. Monsieur M. Madiundo Mwamba Patris, 15 799 voix, soit 0,09%. 13. Monsieur Massalo Anandou André, 13 974 voix, soit 0,08%. 14. M. Moudegereza Bissimoa-Justin, 7 573 voix, soit 0,04%. 15. M. Moukwege Moukengere-Deni, 39 639 voix, soit 0,22%. 16. M. Ngarashi Koulissini, 37 211 voix, soit 0,21%. 17. M. Ngoi Ilunga-Wa-Senga-Teodor, 4 132 voix, soit 0,02%. 18. M. Kemalilo Bokounzi-Loli, 17 146 voix, soit 0,09%. 19. M. Tjani Mojianvita-Noel, 9 276 voix, soit 0,05%. 20. M. Tiseke Di Chilombo-Félix-Antoine, 13 058 962 voix, soit 73,47%. 21. M. M. Fayoulou-Madi Di Martin, 875 336 voix, soit 4,92%. 22. M. Djongo Shamba-Franc, 6 780 voix, soit 0,08%. 23. M. Matata Ponyo-Mapone, 14 080 voix, soit 0,04%. 24. M. M. Mojito Fumuchi-Adolphe, 200 800 voix, soit 1,13%. 25. Mme Bile Batali-Joëlle, 6 911 voix, soit 0,04%. 26. M. Nguila-Enoch, 5 156 voix, soit 0,03%. 25. En conséquence, proclame élu à la majorité des suffrages exprimés, Président de la République démocratique du Congo, M. Tiseke Di Chilombo-Félix-Antoine, dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance, dit que le présent arrêt sera signifié au Président de la République, au Président de l'Assemblée nationale, au Président du Sénat et au Premier ministre et à la Commission électorale nationale indépendante, dit en outre qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré et statué à son audience publique du 9 janvier 2024 à laquelle ont siégé Madame et Messieurs, Kamuleta Badibanga Diodone, Président, Wassenda Songo-Corneille, Mavungu Nvumbi Dingoma-Jean-Pierre, Bokona Wipa Bonjali, François, Kaloume Asengo-Tchéoussi, Alfonsine, Christian Jalard, Nicolas Yuma Bahati, Lumu Mbaya Sylvain et Manja Anja Diodouni, juges en présence du procureur général Jean-Paul Moukolo Kokesha, avec assistance de M. Yalessi Kombosi, greffé du siège. C'est donc fait. C'est donc fait. C'est donc Félix-Antoine Tshisekidi, juridiquement, de continuer à présider au destiné de la République démocratique du Congo pour les cinq prochaines années. Tous les juges sont donc en train de signer l'arrêt en ce moment, comme il est de principe. Le président de la Cour constitutionnelle a donc rappelé que cet arrêt sera publié au journal officiel, mais aussi au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. Mamie Mambouini sait pourquoi la Cour constitutionnelle s'était réunie, examinant les requêtes déposées contre les résultats définis, les résultats provisoires de la Commission électorale nationale indépendante, mais aussi celles réclamant l'annulation pure et simple des élections en général. est donc résolue. La question est résolue parce que la Cour constitutionnelle a répondu aux deux requêtes en premier. Les deux arrêts ont été rendus. Puis ensuite, l'arrêt des confirmations des résultats proclamés par la Commission électorale nationale indépendante. Merci beaucoup, Edith Chala. Merci beaucoup, Edith Félix Antoine Tiseké de Chulombo. 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 L'audience est levée. Merci beaucoup, Edith Félix Antoine Tiseké de Chulombo. On va donc consolider les acquis avec les Congolais. 73,44% c'est le résultat final. Il y a un autre détail important qu'il faudrait que nos téléspectateurs retiennent. La décision de la Commission électorale nationale indépendante invalidant certains députés, mais aussi annulant les élections dans certaines circonscriptions de la République démocratique du Congo, notamment Massimani Mbaï Yakoma. Cette décision a été prise en compte par la Commission et par la Cour constitutionnelle, raison pour laquelle vous avez suivi que le pourcentage des candidats a changé selon que le président de la République élu, et dont les résultats sont confirmés. Félix Antoine Tiseké de Chulombo a obtenu ce pourcentage avec l'annulation des élections de Massimani Mbaï Yakoma. Madidi Fayounou Martin a obtenu 4,90% alors qu'il en avait 5,23% aux résultats provisoires. C'est dire que cette décision de la Commission électorale nationale indépendante a impacté les résultats de la présidentielle et les résultats définitifs sont ainsi impactés par cette décision de la Commission électorale nationale indépendante. Vous avez donc retenu que l'audience est terminée. Félix Antoine Tiseké de Chulombo est confirmé président de la République pour les 5 prochaines années. Et donc il restera au protocole d'État d'organiser la cérémonie d'investiture. Ça c'est le protocole qui se chargera de le faire. En ce qui concerne les questions de droit, elles sont toutes réglées avec cette audience de la Cour constitutionnelle. On n'attend plus que les résultats provisoires aussi de la Commission électorale nationale indépendante des législatives nationales. En quelques mots, Mami Mamouini, l'impact de la décision de la CENI a fait que les résultats définitifs sont différents des résultats provisoires. C'est le protocole qui a été réalisé par la CENI a fait que les résultats provisoires. C'est le protocole qui a été réalisé par la CENI a fait que les résultats provisoires. C'est le protocole qui a été réalisé par la CENI a fait que les résultats provisoires.